Bonjour Jacques Mercier. Bonjour Mathilde. Alors on ne compte plus le nombre d'émissions en radio et en télévision auxquelles vous avez participé. Je pense notamment à Fort en Tête, La Semaine Infernelle, Le Jeu des Dictionnaires, bon il y en a bien d'autres. Vous êtes aussi un homme de théâtre et un homme de lettres. Alors au final, comment est-ce que vous avez fait pour multiplier toutes ces activités ? C'est assez simple. D'abord il y a beaucoup d'activités parce que sur la longueur, sur le nombre d'années, c'est un peu logique. Mais disons que les choses se sont à chaque fois ajoutées quand j'avais bien en main ce que j'étais occupé de faire. Par exemple, je voulais écrire dans la presse écrite en commençant. Je l'ai fait et une fois que j'ai commencé à avoir le truc pour mieux écrire, plus vite, etc. Il me restait du temps. Donc je faisais de la radio. Une fois qu'une émission de radio marchait bien et qu'on me proposait de faire une télé, j'ai dit j'ai le temps. Donc j'ai chaque fois ajouté, mais dans tous les domaines où j'étais. Donc j'ai multiplié les collaborations dans la presse. J'ai fait des interviews, des critiques de disques, de livres maintenant. Enfin ça, à chaque fois, était comme ça. Et quand vous prenez du recul et que vous regardez tout ce que vous avez pu accomplir, quel regard est-ce que vous portez là-dessus ? Je vois en tout cas une sorte de ligne de conduite qui est la même. Parce que par moments, je me dis, est-ce que je ne me disperse pas à faire toutes sortes de choses ? Mais ça a toujours été, depuis le départ, une envie de transmettre, de communiquer, ce que je prenais plaisir à découvrir. Bon, par la presse, par la radio, par la télé. Mais ça a toujours été un peu ça. Et au fond, je m'aperçois que c'est le fil commun à toutes mes émissions. Forentaise, c'était le patrimoine. Le jeu dictionnaire, c'était les mots, etc. Enfin, ça a toujours été cette envie-là. J'ai toujours eu envie, ça date peut-être du scoutisme, je ne sais pas, parce que j'étais un scout dans la famille, tout le monde l'était. Femme ironique. Femme ironique, exactement. C'est bien. Et vous, Mathilde ? Non, moi, je n'ai pas fait les scouts. On va essayer de trouver un totem après. L'idée du scoutisme, c'était d'être utile aux autres. Voilà, c'est ça. Faire la bonne action quotidienne. En général, c'est ce que j'essaie de faire. Mais au final, votre carrière journalistique, elle a démarré, on va dire, à l'âge de 14 ans, puisque vous avez eu l'opportunité d'interviewer un monstre de la chanson française. Qui n'était pas encore, à l'époque. Oui, c'était Jacques Brel, oui. Alors, comment est-ce qu'on fait à cette époque-là pour gérer une pression comme ça ? Et aussi, dans quel cadre est-ce que vous avez eu l'opportunité de le rencontrer ? Eh bien, j'écrivais déjà dans un journal scout, avec le totem de fan ironique. Je racontais les camps, scouts, les choses comme ça, mais j'aimais bien écrire déjà. Et un jour, j'habitais à Moucron, donc, un jour, j'avais un oncle qui connaissait le tourneur de Jacques Brel, celui qui lui faisait faire la tournée. Et Jacques Brel était invité pour faire un concert, un gala, au bénéfice d'un club sportif de Moucron. Et donc, comme mon oncle savait que j'écrivais pour les scouts, on en avait déjà parlé, il me dit, tiens, si tu veux interviewer pour le journal scout Jacques Brel, parce que c'était des chansons, c'était ses premières chansons qui étaient très scouts, finalement. Quand on a que l'amour, etc., c'était cette époque-là. « Si tu veux, je peux arranger un rendez-vous. » Et ça se passait dans le hall de l'hôtel de ville, avant de Moucron, donc avant le gala, entre la répétition et le gala, un truc comme ça. Et je suis rentré dans cette salle de l'hôtel de ville, c'était très impressionnant, c'est une grande salle et il y avait une porte qui grinçait, je me souviens, donc une grande porte en bois, une porte cochère, comme ça. Et je poussais, et tout le monde s'est retourné pour voir qui rentrait. Donc je suis devenu tout rouge. Et Brel était assis au fond de la table, à la place d'honneur, donc mon oncle m'a fait signe, oui, comme ça. Donc j'ai fait tout le tour et j'étais debout derrière Brel qui mangeait. Brel m'a regardé et m'a dit, « Ah, c'est vous le journaliste dont on m'a parlé ? » J'ai dit, « Oui. Eh bien, je vous en prie, posez vos questions. » Et alors, évidemment, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord que ça me semblait facile, relativement facile d'interviewer quelqu'un, mais surtout, il me vouvoyait. Et c'est une chose qui ne m'arrivait pas dans l'exercice de mes fonctions. À l'école, c'était au tableau, d'où tu viens, enfin bon, les parents aussi, on ne se vouvoyait pas. Donc ça m'a tout à coup donné une sorte d'importance. Et non seulement Brel a été formidable de me recevoir, enfin c'était effectivement une opportunité, une grande chance, mais en plus, comme il voyait bien que j'étais maladroit, que c'était les premières interviews et que je n'avais pas des questions très intelligentes, disons très intéressantes, il a continué à me faire des questions, des réponses lui-même. Jacques Brel, au final, une rencontre déterminante alors ? Oui, tout à fait, oui. Plus j'y réfléchis, plus ça a été le déclic. Alors Brel, non seulement je l'ai vu des dizaines de fois après, sur scène et dans la vie, j'ai même passé toute une nuit avec lui dans les boîtes de nuit à Bruxelles à l'époque. J'étais sur son tournage et on a bu des verres jusqu'à l'aube, dans le bar de l'hôtel où il était descendu, avec Barbara qui tournait donc dans son film. Oui, il a été d'une grande importance et ça m'a affirmé, moi, qui étais très timide, ce sont des choses qui façonnent une vie comme ça. Il y en a un autre qui m'a beaucoup aidé, c'est RG. D'une autre façon, si je peux raconter maintenant, d'une autre façon, j'étais donc au début de la RTB, je commençais à faire des petits reportages pour des émissions pour jeunes, je devais encore faire mon service militaire et j'étais fiancé, j'allais me marier. Et ma fiancée, en attendant de vivre ensemble, travaillait chez un grand tailleur de la rue Royale. Et un jour, RG vient deux, trois fois, et puis RG, qui attendait son tour, parle avec ma fiancée, demande, tiens, qu'est-ce que vous faites ? Et alors elle dit, je suis fiancé, mon fiancé, voilà, elle dit que je travaillais à la RTB et que je commençais. Alors RG lui dit, bien, quand vous allez vous marier bientôt, je vais déjà vous faire un cadeau de mariage. Vous allez lui donner ce numéro de téléphone. Il m'appelle quand il veut, cet après-midi, si il veut. Ses bureaux, c'est Avenue Louise, c'était juste à côté de la place Flagette, donc c'était pas loin. Qu'il prépare un appareil de photo parce que j'ai un scoop pour lui. Alors scoop, on ne savait déjà pas bien ce que ça voulait dire à l'époque, donc une exclusivité. Ils me téléphonent et qui me disent quand ils veulent passer, qu'ils viennent avec un appareil de photo, je le recevrai, j'ai un scoop. On a fiancé ma pelle et puis le jour même, quelques heures après, je téléphone au bureau d'HERG qui me dit, ben oui, venez, je vous attends, avec un enregistreur évidemment et un appareil de photo. Donc je vais tout seul, à pied, je monte, je vais Avenue Louise. Là, il me reçoit et il me présente tout son bureau, tous les dessinateurs de l'époque, tous les plus grands, Jacobs et tout ça, Demors, ils étaient tous là. Et puis il me dit, voilà, je vous accorde une interview. C'est la première depuis cinq ans. Il était très timide, il ne donnait pas beaucoup d'interview. Personne ne le sait, mais je viens de recommencer un album. J'ai les cinq premières planches, si vous voulez, vous pouvez les photographier et m'interviewer là-dessus. C'était Vol 714 pour Sydney, donc le titre. Et donc j'ai fait un petit reportage. C'était magnifique comme cadeau. Je suis retourné avec ma petite bande enregistrée. Et j'ai passé ça dans l'émission pour jeunes. Toute la maison l'a entendue à l'époque, avec la RTB qui existait. Toute la maison l'a entendue. On a demandé au producteur de l'émission pour jeunes d'où ça venait. Et s'il pouvait emprunter la bande magnétique pour la faire passer dans le journal Parler, qui était plus écouté que la télé à l'époque. Donc c'est passé là-dedans. Mais ce qui est arrivé, évidemment, c'était ça le cadeau d'Hergé. C'est que tout le monde s'est dit, mais comment ça se fait que ce petit jeune de 21 ans, j'avais 21 ans, que ce petit jeune de 21 ans parvienne à savoir qu'Hergé va faire un album, personne n'est au courant, et en plus aller chez lui l'interviewer. Alors qu'on a beaucoup de difficultés, si pas, on ne peut jamais y aller. Alors ça m'a beaucoup aidé. Donc tout le monde s'est dit, on va lui confier d'autres choses, etc. Ça fait partie des cadeaux et de la chance de la vie. Oui, vous avez une bonne étoile, la Sursco. Est-ce que, par exemple, vous seriez, non pas capable, mais est-ce que vous désireriez animer, par exemple, justement, une émission comme The Voice, ou, à l'autre extrême, Touche pas mon poste, présenté par Cyril Ranouna ? Oui, oui, j'ai vu un peu. Non, pas du tout. Alors, en quittant, en décidant d'arrêter la radio et la télé à la RTB, alors qu'on m'avait demandé, même supplié, de continuer, je me suis fait, enfin, je me suis dit, il faut que je passe la main. Donc je n'ai plus du tout eu envie de faire ce genre de choses. On me l'a proposé plusieurs fois. Et même, j'ai été jusqu'à faire une rubrique test à leur demande pour le matin. Justement, on parlait de vivacité le matin. Bon, j'aurais pu raconter un souvenir chaque semaine avec une illustration. On a fait un test, c'est bien. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi faire ça ? Pourquoi, même dans le temps, pourquoi passer deux heures pour aller jusqu'à la RTB, deux heures pour revenir pour cette petite séquence ? Soit, ce n'est pas grave. Mais pourquoi je le ferais ? Pour me prouver quoi ? Je préfère être dans mon bureau et écrire mes souvenirs. Vous parlez de souvenirs. Donc vous avez fait du théâtre. Et donc je pense notamment à Merci et Go Home ou à Mon Jardin Secret. Alors si je cite ces deux-là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'ai constaté qu'il y avait un point commun entre les deux. C'est justement, vous parlez de votre vie, de vos souvenirs. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de relater votre vécu alors en théâtre et peut-être pas retourner maintenant à la RTBF ? Oui, en radio. Je pense, avant tout, je vais répondre en deux fois. Mais la première, c'est qu'effectivement, le véhicule de la radio et de la télé comme métier, je l'ai fait, c'est fini. Je l'ai fait de 20 ans à 65 ans. J'ai fait toute la carrière en radio et en télé. Donc pour moi, c'est considéré comme un métier. Mais c'est tout. Tandis que raconter sur scène, d'abord, c'est une nouvelle façon pour moi d'exercer mes talents. J'allais dire, non, ma façon d'être, ma façon de communiquer. Et c'est surtout pour témoigner. C'est pas pour dire, j'ai fait ça, c'était bien. Dans Gohom, c'était plutôt le contraire. C'est tous ceux que j'avais ratés. Et dans Le Jardin Secret, c'était plutôt l'aspect poétique et littéraire que je racontais parce qu'il est forcément moins connu. Il est sur le côté. Et c'est pas du tout une frustration. Je savais bien qu'en faisant un métier public, c'est ce côté-là qu'on allait retenir. Quand on parle de fort en tête, neuf fois sur dix, on me dit, j'aimais les fous rires qu'il y avait là-dedans. Bon, c'était pas ça le but de l'émission. C'était de parler de la culture. Alors, je sais bien que ça veut dire qu'on regardait et qu'on suivait l'émission. Mais néanmoins, c'est ça qui reste. Quand on parle de M. Dictionnaire, on pense aux fous rires. Alors, je me dis que ce qui restera de moi, c'est peut-être ça. Mais ça n'a pas d'importance. Ça vous gênerait ? Pas du tout. D'ailleurs, ça va être comme ça, je pense. Je pense aussi. Bah oui, tant mieux. Vous parlez de M. Dictionnaire, justement, que vous présentez avec Philippe Gueluc. Alors, est-ce que vous connaissez son texte avant l'enregistrement ou est-ce que vous le découvrez sur le moment même ? On n'a pas de texte déjà, il faut le dire. Bah non, on improvise autour de ça. Donc, moi, je fais une liste de mots et je résume la définition en quelques mots, quelques lignes pour ne pas apprendre par cœur. J'envoie ça la veille à Philippe et Philippe, de son côté, prépare, pas autour des mots en général, il prépare des chutes, des trucs dans sa tête pour me surprendre. Donc, on improvise tout. Il me dit seulement, non, ce mot-là, je ne le sens pas. Alors, on ne le fait pas, on le saute. Donc, moi, j'ai 100 mots. On en a gardé, 75, par exemple, lors de l'enregistrement de la semaine dernière. Mais donc, c'est une improvisation. On compte sur la spontanéité. D'ailleurs, il est assez difficile de reprendre plusieurs fois une séquence qu'on a enregistrée déjà. Il faut vraiment qu'on trébuche très fort. Il y en a même que, finalement, même si c'est à mon désavantage, j'accepte qu'on laisse parce qu'on ne rira pas autant. Je me souviens d'une sur la langue française où je dis, évidemment, grand-mère au lieu de grand-mère. Et donc, il part sur la grand-mère. Et puis, je suis gêné. Je lui dis, non, non, écoute, Philippe, on va recommencer parce que grand-mère, quand même, c'est trop bête. Non, non, c'est trop tard. On enregistre et tout ça. Et on le garde. Et puis, je lui dis après, oui, allez, gardons-la. Donc, on improvise vraiment sur une base, évidemment. Philippe, dans sa tête, sait plus ou moins ce qu'il veut faire. Et moi, je ne sais pas du tout, à part le sens du mot, évidemment. Au final, la langue française a toujours été votre cheval de bataille ? Oui, on peut dire que ça a toujours été ma préoccupation. Mon hobby, je dirais, pour utiliser un nom anglais, c'est tellement vrai qu'il y a quelques années, à Moucron, il y a un libraire qui tenait à l'époque la bibliothèque où j'allais, qui m'a un jour apporté chez moi, chez mes parents, un livre, en disant, voilà, tu lisais ça quand tu avais 15 ans, tu l'avais emprunté, et il y a dedans une petite feuille qui va t'intéresser. Et à l'intérieur, il y avait une feuille où j'avais noté tous les mots que je ne comprenais pas, avec l'explication que j'avais trouvée dans le dictionnaire. Donc, je voulais déjà aller au-delà des mots, je ne passais pas les mots, j'allais les voir dans le dictionnaire pour être sûr de leur sens. Donc, je faisais ça depuis toujours. Pour conclure cette interview, chaque jour sur Twitter, vous souhaitez une bonne journée à vos lecteurs par le biais d'une citation. Alors, quelle est la citation que vous préférez ou bien qui correspond le mieux à votre état d'esprit ? C'est assez difficile parce que je les aime toutes, et je les choisis parce qu'elles sont optimistes en général et elles reflètent une sorte de philosophie de vie que j'ai expliqué un peu. Moi, j'aime bien quelque chose comme... mais qui est très, très ancien, style « deviens ce que tu es », qui est aussi un peu bouddhique. « Deviens ce que tu es », c'est-à-dire qu'on a tout en nous, tout ce qu'on peut devenir est en nous. On n'a pas besoin des autres, on ne doit pas compter nécessairement sur les autres. On doit se servir, mais ce n'est pas profiter, se servir, c'est avoir la chance d'être entouré, de prendre quelqu'un ça, de lire tel truc qu'un écrivain écrit avant nous, un philosophe, etc. même dans les relations de travail, essayer d'avoir toutes les leçons, mais c'est seulement nous, à l'intérieur de nous, qui pouvons faire cette révolution, cette progression vers le bonheur, au fond, parce que qu'est-ce qu'on essaie de faire ? D'être le mieux possible avec soi dans la vie. Si on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Donc, deviens ce que tu es, me semble bien. Alors, il y en a plein d'autres. J'aime bien, il y a quelques jours, je donnais « offre une rose à quelqu'un », je ne sais plus exactement les termes, « offre une rose à quelqu'un, il te restera toujours le parfum de la rose sur ta main ». J'aime beaucoup des choses comme ça. Et quand on y réfléchit, c'est très beau aussi. Et c'est très philosophique. On va rester sur cette note philosophique alors. Merci Jacques, merci. Avec plaisir Mathilde.